Chaque semaine, Gironde Tourisme vous donne rendez-vous avec les chroniques d'Hubert pour voyager au son de la voix, dans le temps et dans l'espace, rêver, apprendre et s'enrichir, s'en sortir de chez soi. La chronique d'Hubert nous conte aujourd'hui l'histoire de la reine Margot. Marguerite de France ou Marguerite de Valois est une princesse de la branche des Valois-Angoulèmes de la dynastie capétienne. Née le 14 mai 1553, elle est la fille du roi Henri II et de Catherine de Médicis. Elle est aussi la sœur des rois François II, Charles IX et Henri III. En 1572, elle épouse Henri de Navarre et devient reine de Navarre. Ce mariage a été malheureusement terni par le massacre de la Saint-Barthélemy et la reprise des troubles religieux qui ont suivi. Dans le conflit qui a opposé le roi Henri III au malcontent, elle a pris parti pour François d'Alençon, son frère cadet. Sa participation à la conjuration des malcontents lui a valu la rancune profonde de son frère Henri III. En tant qu'épouse du roi de Navarre, elle a essayé de jouer un rôle pacificateur et modéré dans les relations difficiles entre son mari et la monarchie. Balotée entre les deux cours, elle s'était forcée de mener une vie conjugale heureuse. Mais la stérilité de son couple et les tensions politiques propres aux guerres de religion ont eu raison de son mariage. Malmenée par un frère ombrageux, rejetée par un mari léger et opportuniste, elle a choisi en 1585 la voie de l'opposition. Elle prend alors le parti de la Ligue et est contrainte de vivre en Auvergne, dans un exil qui dure 20 ans. Marguerite devient reine de France en 1589, lorsque son époux accède au trône de France en devenant Henri IV. Sur la demande de ces derniers et avec l'accord du pape, le mariage est annulé en 1599. Elle meurt le 27 mars 1615, 5 ans après l'assassinat d'Henri IV, le 14 mai 1610 à Paris. D'une éclatante beauté, femme de l'être reconnu, esprit éclairé, mécène généreuse, Marguerite de France a joué un rôle important dans la vie culturelle de la cour, en particulier après son retour d'exil en 1605. Au XIXe siècle, son existence a donné naissance au mythe de la reine Margot, dont le surnom a été popularisé par Alexandre Dumas dans son roman du même nom. Le château de Cazeneuve en Gironde a abrité les amours d'Henri IV et de Marguerite de France. Henri en a hérité de sa mère, Jeanne d'Albret. En 1583, il y assigne à résidence la reine Margot, dans l'attente de l'annulation de leur mariage et de son remariage avec Marie de Médicis. Ne manquez pas une visite au château de Cazeneuve. On vous y dévoilera la vie romanesque de ces deux immenses personnalités de l'histoire de France.